Musique Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite update de mes cours de chinois J'ai enfin commencé les cours de chinois, donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi Donc ça fait 3 jours Et donc je vais vous parler de ce que j'ai fait et l'université etc Qu'est-ce que j'en pense etc etc Donc c'est parti, je plombouche dans le vif du sujet Mes cours de chinois sont tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 13h Donc ça fait 3 ans, on est d'accord Dans ma classe donc on est 11, on est 11 personnes Dont une américaine qui doit avoir un petit peu plus de la quarantaine Il y a aussi 2 coréens, 2 coréens, 2 ajoshis coréens Donc voilà, c'est des messieurs plus vieux que moi Ensuite il y a 4 japonaises, donc 2 jeunes, 2 très très jeunes Genre 17, 18 ans et 2 qui ont à peu près mon âge je pense Ensuite il y a 2 filles qui viennent d'Indonésie Qui sont très jeunes aussi, qui doivent avoir 18 ans, un truc comme ça Et il y a une vietnamienne qui est un peu plus jeune que moi Mais qui n'est pas trop trop jeune, qui doit avoir peut-être 21, 22 ans Et il y a moi Donc voilà, je suis la seule française de notre cours Je pense que ça peut être un avantage Parce que je vais être obligée de parler chinois, clairement Ma prof est donc taïwanaise Et elle a, je pense, de mes calculs Je pense qu'elle a entre 40 et 50 ans Elle est assez... Comment dire, la première impression que j'ai eu d'elle C'était, elle est assez froide et assez stricte Mais en fait je pense que non En fait je pense que vraiment le premier jour Elle nous a fait un peu peur Je pense qu'elle a fait exprès Mais je pense qu'en fait qu'elle est sympa Donc le premier jour, mercredi, c'était l'orientation On a visité le campus Donc on a vu la bibliothèque L'espace pour faire de l'ordinateur Donc l'espace informatique Il y a, je sais, une salle où on peut visionner des films en mandarin Il y a aussi, comment dire, le bureau Si vous avez un problème, vous allez au bureau de je ne sais pas quoi Des élèves, je ne sais pas Et ils vous aident Donc ils sont toujours là de 9h jusqu'à 18h je crois Donc ça c'est cool S'il y a une question, si vous avez une question Vous allez là-bas et ils sont là pour vous aider Et pour vous répondre Ensuite, donc, le premier jour, en fait Le premier jour de cours, on a fait beaucoup de pinning En fait, on a appris comment lire le pinning Le pinning, c'est l'alphabet Enfin, c'est en alphabet anglais Donc, c'est A, B, C, D Mais ça ne se prononce pas forcément pareil qu'en français ou en anglais Donc voilà, on a appris le pinning On a appris un peu de prononciation Et le troisième jour, c'est-à-dire vendredi Enfin, même dès jeudi, en fait On a commencé les caractères chinois Donc on a deux listes à apprendre Donc on a une liste par jour Et comme j'ai fait jeudi, vendredi Donc on a deux listes d'à peu près 25 caractères Donc là, j'ai 50 caractères à apprendre J'en connais pas mal En fait, j'arrive à les reconnaître Mais c'est assez dur pour moi de les écrire de mémoire Il y a les choses basiques C'est-à-dire, je m'appelle Marianne Ça, je peux l'écrire Mais il y a des choses Il y a des caractères qui ne passent pas dans ma petite tête Donc ça, ça va être à moi d'étudier seule Quand je suis à la maison Ensuite, je sais que l'université propose des cours gratuits Le lundi et le mercredi Donc c'est des cours de reconnaissance de caractère chinois Donc je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme cours J'irai sûrement quand ma mère ne sera plus là Parce que j'aurai plus de temps Et puis voilà, c'est une heure Je crois que c'est de 13h à 14h, un truc comme ça Et le mardi et jeudi Il y a une autre classe qui est gratuite Donc c'est une heure C'est Chinese Tutoring En fait, je pense que c'est juste si vous avez des questions Vous vous posez, etc, etc Je pense pas que ce soit vraiment un cours Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le livre que j'ai eu, que j'ai acheté pour mes cours de chinois C'est fourni, enfin Non, c'est pas fourni parce que vous le payez Mais voilà, ils vous disent d'acheter ce livre-là Et vous allez au bureau des élèves Et vous prenez votre petit livre Qui coûte 600 New Taiwan Dollars Ce qui fait 20 dollars A peu près 18 euros Un truc comme ça, voilà L'université donc a plusieurs campus Donc moi je suis sur le campus de Ta'an C'est un campus qui est assez grand Je crois qu'il y a genre 9 étages, un truc comme ça Même plus parce qu'il y a le basement Ils font pas que le chinois Ils font aussi des cours d'anglais Des cours d'allemand Des cours de plein de choses Ce qui est bien sur ce campus-là C'est qu'on est juste à côté du parc d'Aan Donc ça c'est vraiment cool On n'est pas loin du métro Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir On n'est pas loin de Dongmen Donc ça c'est vraiment cool Dongmen c'est un petit quartier qui est vraiment très sympa Avec plein 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 de petits coffee shops Et plein de choses à manger Donc ça c'est vraiment très très sympathique Mais ça je vous en parlerai un peu plus Parce que là ça fait juste vraiment une semaine que je suis ici Et ça fait 3 jours que j'ai des cours de chinois Donc je peux pas vraiment vous dire Sur les cours de chinois qu'est-ce qu'on fait Mais en tout cas voilà c'est tout Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre dans les petits commentaires Je les lirai Et j'essaierai de répondre à toutes vos questions Dans la prochaine vidéo Je vous fais plein plein de gros bisous Je vous envoie plein d'ondes positives Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bye Mouah Annyeong Et je suis plus là Sous-titres par Jérémy Diaz